Cette femme était coincée sur une plateforme à une centaine de mètres de hauteur. Elle enlève ses talons où elle les jette par terre. Et il faut un long moment avant qu'elle ne les entende toucher le sol. La femme jette une autre chaussure. Elle se retourne et tente de descendre. Mais ses mains glissent soudain et elle est sur le point de tomber. Elle s'accroche au bord de la plateforme. Mais finit par tomber. Mais la femme est retombée au sol sans problème. Il s'avère que la plateforme de 100 mètres mesure moins de 2 mètres de haut. Cette femme s'appelle Marie et depuis son enfance, sa mère lui a appris que les femmes n'ont pas besoin d'apprendre quoi que ce soit d'utile. Qu'elles doivent juste être jolies. En grandissant, Marie est devenue mannequin. Tom a été séduit par Marie sur scène. Et ils sont rapidement tombés amoureux. Marie était impatiente d'emménager dans le manoir de Tom. Un matin, Marie est réveillée par des coups en bas. Elle descendit et découvrit que Tom avait installé une étagère sur le mur. Marie pensait que c'était pour les trophées. Mais Tom a dit que ce n'était pour rien. Que c'était pour Marie. Il a aussi dit que le mur était le meilleur endroit pour lever les yeux et voir la belle Marie quand il travaillait. Mais Marie a dit qu'elle avait un travail. Tom a dit à Marie de quitter son travail et de s'asseoir sur l'étagère pour se faire dorloter. Il ferait de Marie la femme la plus heureuse du monde. Marie était si émue qu'elle accepta. Elle a grimpé les chaînes et s'est assise sur l'étagère. Tom apporta à Marie un coussin pour qu'elle puisse s'asseoir confortablement. A partir de ce jour, Marie mangea. Bu et dormit sur l'étagère. Même lorsqu'ils se sont mariés, Marie s'est assise sur l'étagère dans sa robe de mariée pour recevoir les félicitations de ses amis et de sa famille. Le soir, ils ont passé leur nuit de noces sur l'étagère. Les femmes sont placées sur l'étagère comme des vases. Elles mangent, boivent et dorment sur l'étagère. Elles portent de jolis vêtements tous les jours. Et son mari s'assoit et la regarde tous les jours. Au début, le mari lui offrait des bijoux précieux et, de temps en temps, un gros bouquet de roses. Mais au bout d'un certain temps, Tom est rentré tard. Sans plus de cadeaux. Juste un baiser pour Marie. La femme de chambre demanda à Marie pourquoi il n'avait pas de cadeaux aujourd'hui. Mais Marie répondit qu'un baiser était le cadeau le plus précieux. Au bout de quelques jours, Tom n'a même pas dit bonjour à Marie. Il s'est contenté de s'asseoir devant l'ordinateur et de travailler. Marie essaie de trouver un sujet de conversation. Mais Tom ne répond que brièvement. Pour attirer l'attention de Tom, Marie s'est mise sur son 31 le lendemain. Mais Tom ne l'a pas remarqué et a appelé deux servantes pour changer la direction du bureau. Marie a demandé à Tom pourquoi il avait fait cela. Mais Tom a répondu que cela lui permettait d'avoir une meilleure lumière lorsqu'il travaillait. Marie s'effondre et pleure, comprenant que Tom en a assez d'elle. Trois ans plus tard, Tom n'a jamais remis les pieds dans la pièce et n'a jamais répondu à la voix de Marie. Dépité, Marie décide de descendre de l'étagère. Mais l'étagère, qui ne faisait que 2 mètres de haut, est devenue pour elle une plateforme de 100 mètres de haut. Marie a trouvé le courage de sauter de l'étagère. Après 3 ans sur l'étagère, Marie a perdu la capacité de marcher. Elle a appris à marcher comme un enfant et est sortie de sa chambre pour la première fois depuis 3 ans. Marie a senti l'air du dehors. Même l'eau de la piscine lui a semblé si fraîche. Elle est montée dans une camionnette sur le bord de la route et est sortie dans les rues animées. Marie a dansé de joie en se rendant à la plage. Sentant la brise fraîche de l'océan et le sable doux, la femme est restée sur l'étagère pendant 3 ans et a été traitée comme une potiche par son mari. Son mari avait l'habitude de lui offrir des bijoux et des fleurs. Et tout ce qu'elle avait à faire était de s'habiller tous les jours. Mais très vite. Son mari s'est lassée d'elle et n'est même plus revenue à la maison. Marie a trouvé le courage de sauter de la plateforme. Pour la première fois depuis 3 ans. Elle est dans la rue. Marie avait l'air très heureuse. Elle est allée à la plage et a dansé dans l'air marin et sur le sable doux. Dans son excitation. Marie s'est précipitée dans la mer. Jusqu'à ce que les vagues la fassent tomber dans l'eau. L'eau froide la calmait. Marie marchait seule dans la rue. Elle ne savait pas où aller. Marie est passée devant un magasin de cosmétiques et s'est vue dans le miroir. Marie a enlevé son maquillage et s'est créé un nouveau look. Elle reprend confiance en elle. Puis Marie retourne au manoir. Elle a regardé l'étagère sur laquelle elle se trouvait depuis 3 ans. A pris un pied de biche et l'a brisé violemment. Comme pour dire adieu à son passé. Il y avait une longue file d'attente devant une boutique. Marie avait ouvert un magasin de cosmétiques. Les clients viennent ici tout le temps. Marie voulait prouver au monde que la beauté et l'intelligence pouvaient coexister. Elle n'était plus le vase de quelqu'un d'autre. Elle avait réussi à être elle-même. Cette histoire nous dit qu'il faut vivre pour soi. Pas pour les autres. Si vous l'avez aimé, suivez ma chaîne. A la prochaine fois.